Bonjour, alors dans ce TD, je vais corriger l'exercice 2 de la partie dérivée, donc du TD numéro 3. Alors, je vous rappelle aussi que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors, on y va pour la dérivée de la fonction f de x est égale à x carré fois cosinus x. Donc ici, évidemment, on reconnaît la forme uv. En dérivant, ça va donc nous donner u'v plus uv'. Donc, on y va, on dérive. Donc, la dérivée de x carré qui nous donne du 2x fois cosinus x. La dérivée de cosinus, ensuite, ça sera du moins, donc j'anticipe, je mets un moins, x carré sin x. Voilà pour la première dérivée. La seconde dérivée, qui est f de x, est égale à sin puissance 9 de x. Donc, on va utiliser la dérivée de u puissance n, qui va nous donner donc n fois u' fois u puissance n moins 1. Surtout, ne pas oublier le u' que beaucoup d'étudiants ont tendance à oublier en dérivant. Donc, ici, ça va nous donner donc le n qui vaut 9 fois la dérivée de sin x qui va nous donner donc cosinus x fois sin puissance n moins 1, à savoir puissance 8 de x. Donc, ensuite, on arrive à la question numéro 3, où on va dériver f de x qui est égale à racine de 1 plus x carré. Donc, là, on reconnaît du racine de u. En dérivant, on va obtenir donc u' sur 2 racines de u. Je vais donc commencer par calculer la dérivée de 1 plus x carré, évidemment, qui me donne du 2x, sur 2 fois la racine de 1 plus x carré. Et donc, après simplification, voilà ce qu'il nous reste. Très bien, alors, on passe à la quatrième dérivée. Donc, la numéro 4 qui est avec du log. Donc, j'ai du log de 1 plus racine de 2 plus cos x. Alors, j'applique la formule de la dérivée du log de u, qui va nous donner u' sur u. Et donc, je vais devoir, dans un premier temps, calculer la dérivée de l'intérieur. Donc, évidemment, la dérivée de 1 me donne 0. Et la dérivée de racine de 2 plus cos x, donc on a déjà rappelé la formule tout à l'heure, ça va nous donner... Donc, la dérivée de l'intérieur, à savoir moins sin x, le tout sur 2 racine de 2 plus cos x. Et donc, le tout divisé par u, donc vous voyez, là, j'en suis à la sur le u, 1 plus racine de 2 plus cos x. Alors, si je veux arranger un tout petit peu l'écriture, je mets tout sous une même barre de fraction. Donc, j'aurai du moins sin x au numérateur. Au dénominateur, j'aurai moins 2, pardon, facteur de racine de 2 plus cos x, facteur de 1 plus racine de 2 plus cos x. Ce qui termine cette question-là. Donc, on va passer maintenant à la dérivée de la numéro 5. Donc, la numéro 5, f de x, s'écrit x plus 1 sur x carré plus 1. Alors, là, je reconnais la forme u sur v. Et quand je la dérive, je dérive d'abord le numérateur fois le dénominateur, donc u prime v moins u v prime, le tout sur v carré. Alors, s'il y a des difficultés pour écrire cette dérivée, il ne faut pas hésiter à poser le u, poser le v. Donc, là, nous, on va le faire de tête parce que ce n'est pas très difficile. Donc, j'ai la dérivée d'abord de u, vous voyez. Donc, c'est la dérivée de x plus 1 qui me donne 1 que je multiplie par le v. Ensuite, je dérive le dénominateur, donc moins 2x facteur de x plus 1, le tout sur v carré, donc le tout sur x carré plus 1 au carré. Donc, je peux simplement réduire le numérateur. Il va rester x carré moins 2x carré, donc moins x carré. Ensuite, j'aurai du moins 2x plus 1, le tout sur x carré, plus 1, le tout au carré. Bien, alors, on passe à la numéro 6. La numéro 6, donc, c'est la même forme que précédemment puisque je vais avoir du u sur v. Donc, moins exponentiel moins x sur exponentiel x plus exponentiel moins x. Donc, je n'hésite pas, alors, déjà, à me remettre la formule sous le nez si jamais j'ai du mal. Voilà. Dans un second temps, si j'ai encore du mal, je n'hésite pas à poser le u. Donc, voilà, là, c'est notre numérateur. En le dérivant, on va donc avoir exponentiel x plus, puisque, alors, je rappelle aussi, évidemment, que la dérivée de exponentiel u va me donner du u prime exponentiel u. Voilà. Donc, là, je me retrouve avec du plus exponentiel moins x. Le v, c'est notre dénominateur. Et en le dérivant, on va, ici aussi, avoir un moins qui descend. Et donc, en fait, ça fait un petit échange. Entre numérateur et dénominateur. Donc, je vais avoir s prime de x. Donc, u prime, c'est parti. C'est exponentiel x plus exponentiel moins x. Fois le v, je me rends compte que c'est la même chose. Donc, je vais plutôt mettre au carré. Moins le u. Alors, exponentiel x moins exponentiel moins x fois v prime. Et hop, c'est la même chose. Alors, je mets plutôt un carré. Et là, il me reste, donc, du v carré, à savoir, exponentiel x plus exponentiel moins x. Le tout au carré. Alors, vous voyez, là, ce que j'ai, c'est que j'ai du a plus b au carré, moins a moins b au carré. Et là, ce qui va se passer, c'est que les carrés en développant vont s'annuler. Vous comprenez, dans la première parenthèse, je vais avoir du a carré plus b carré. Et dans la seconde, j'ai aussi du a carré plus b carré, mais avec un moins en facteur. Donc, les a2 s'en vont, les b2 s'en vont. Donc, il va me rester du 2ab dans la première. Moins 2ab dans la seconde avec un moins en facteur, ça va devenir du plus 2ab. Et donc, finalement, je vais me retrouver avec du 4ab. Donc, ce que je suis en train de dire tout bêtement, je vais l'écrire en rouge, c'est que j'ai du a plus b au carré, moins a moins b au carré. Et que, si vous regardez bien, il reste juste 4 fois ab. Ça évite quelques calculs. Et donc, là, je vais avoir 4 exponentielle x exponentielle moins x, le tout sur exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Et là, hop, vous voyez, vous avez exponentielle x exponentielle moins x qui donne 1. Et donc, je me permets de le barrer. Voilà donc ce qui reste au final. Alors, on passe à la numéro 7. Alors, la numéro 7. Il s'agit de dérivés. f de x égale log de x fois racine de 1 plus cos carré x. Alors, on a déjà rencontré déjà toutes les formes dérivées. Donc, je vais l'appliquer en u fois v. Donc, je dérive d'abord le log de x qui va me donner 1 sur x fois le v, donc fois 1 plus cos carré x plus log de x et donc fois maintenant la dérivée de racine de u. Donc, ça va donner du u prime. Donc, quelle est la dérivée de cos carré x ? Alors, il y a le 2, mais attention, il ne faut pas oublier le u prime qui donne du moins sinus x. Cosinus x, c'est le 2 moins 1, la puissance de moins 1. Donc, sur 2 racines de u, à savoir 1 plus cos carré x. Alors, voilà, on n'en obtiendra pas forcément quelque chose de plus agréable, donc je vais laisser sous cette forme-là. Et il me reste la numéro 8 à dériver. Donc, la numéro 8, il s'agit de dériver du sinus x sur 2 plus cos x puissance 4. Alors, là, ça sera évidemment du u sur v, donc je me remets, comme tout à l'heure, la formule sous le nez, puisque c'est un petit peu plus complexe, on va éviter de dériver de tête, sauf si on est à l'aise, évidemment, on peut se le permettre. Sinon, on pose les choses, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai mon u qui est égal à sinus x, j'ai donc mon u prime qui va valoir cos sinus x, j'ai mon v qui vaut 2 plus cos x à la puissance 4. j'ai donc mon v prime qui est égal à 4 fois la dérivée de la parenthèse, à savoir moins sinus x, voilà, fois 2 plus cos x avec une puissance en moins, à la puissance 3. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans ma formule. Je vais donc avoir s prime de x qui est égal à, alors le u prime, c'est du cos x, facteur de v, donc, voilà, moins v prime, donc moins moins, ça va me donner du plus, 4, sin x, donc là, je vais avoir 2 plus cos x à la puissance 3, et là, je remultiplie donc par u, donc je vais mettre mon sinus au carré, ça c'est le fois u que j'ai ajouté. Le tout divisé par mon v au carré, et donc je vais avoir de la puissance 8. Voilà, alors on peut développer ou ne pas développer, c'est pas vraiment nécessaire, on peut au moins simplifier, on va dire. Vous voyez, là, vous avez du 2 plus cos x puissance 3, là, vous avez de la puissance 4, là, vous avez de la puissance 8. Donc, on va pouvoir mettre en facteur 2 plus cos x à la puissance 3 et le simplifier directement. Donc là, quand je le mets en facteur, il me reste du cos x, facteur de 2 plus cos x, plus 4 sinus carré x, et au dénominateur, j'aurais simplifié, donc j'ai fait l'étape de tête, donc je simplifie, il me reste donc de la puissance 5, et ceci conclut. Donc, l'exercice 2 du TD3, limite dérivée et primitive.